Je suis très reconnaissant pour tout votre travail du travail au cours des dernières deux semaines. Le monde approuve un appel historique à une transition hors des énergies fossiles. Après une nuit de prolongation, les pays du monde entier ont approuvé à la COP28 de Dubaï un compromis qualifié d'historique pour son appel inédit à abandonner progressivement les énergies fossiles, principale responsable du réchauffement climatique. Le texte issu de douloureuses négociations a été adopté par consensus. Aucune voix ne s'élevant parmi les quelques 200 nations représentées en séance plénière avant le coup de maillet entérinant son adoption. Une décision historique pour accélérer l'action climatique a déclaré Sultan Al-Jaber, président émirati de la conférence de l'ONU. J'espère que l'esprit de partenariat, d'inclusion et de paix qui vous a accueillis ici aux Émirats arabes unis vous accompagnera toujours pour le bien de toute l'humanité. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette réalisation historique. Et permettez-moi de le dire une fois de plus. Sans votre effort collectif, nous n'aurions pas pu réaliser cet exploit historique. Je vous remercie encore. Sultan Al-Jaber s'est vertué depuis plus de 24 heures à sauver une COP qu'il avait annoncée comme un tournant, à même de préserver l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, adopté il y a huit ans, celui de limiter l'élévation de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius. Le texte dont chaque mois était négocié par les Émiratis appelle à transitionner hors des énergies fossiles, dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable, en accélérant l'action dans cette décennie cruciale, afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Beaucoup ont dit que cela n'était pas possible. Cela dit, au tout début de cette COP, j'avais promis une COP différente. Une COP qui rassemblerait tout le monde. Secteurs privés et publics, sociétés civiles, ONG, chefs religieux, les jeunes et les peuples autochtones. Tout le monde s'est réuni dès le premier jour. Tout le monde était uni, tout le monde était actif et tout le monde était à la hauteur. Le texte contient de multiples appels liés à l'énergie, tripler les capacités d'énergie renouvelable et doubler le rythme d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici 2030, accélérer les technologies zéro carbone et bas carbone dans le nucléaire, l'hydrogène bas carbone et le balbution captage et stockage du carbone, défendu par les pays producteurs de pétrole, pour pouvoir continuer à pomper des hydrocarbures. L'Arabie saoudite, le Kouaït ou l'Irak étaient sur une ligne dure, refaisant tout accord, s'attaquant aux énergies fossiles qui font leur richesse. Ces pays n'ont finalement pas bloqué l'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501